Musique Musique Yo tout le monde c'est Tekinize Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Assez spéciale pour vous présenter Une réplique d'airsoft Un Glock 17 Je vais faire une petite vidéo présentation De mon Glock C'est une réplique d'airsoft De couleur elle est On va dire marron beige Pour La manche pour en tenir Et le bas de la De la réplique Est marron beige Et le haut est en Et noir Le bas est des textures Texture plastique on va dire Plastique granuleux Et le haut c'est métal Donc c'est pas un full métal Parce que les full métal c'est pas trop Pour l'airsoft c'est pas trop top Les full métal Car les full métal se bolissent plus vite Que les Que ceux qui sont métal et plastique Voilà Après c'est mon point de vue Et je trouve que c'est ça Et que quand c'est full métal Ça se pète plus vite Quand c'est Il est peu mélangé Enfin voilà Donc Elle ressemble à une Vrai C'est fait exprès Ils ont essayé de la rapprocher Le plus de la De la réalité on va dire Donc du vrai Glock Donc le Glock En vrai il y a plusieurs coloristes Comme celui-là Il y a Celui-ci Il y a en vert En vert foncé En vert normal Vert américain On va dire Ça veut dire Américaine Vert foncé Et kaki Vert foncé plutôt Et vert kaki Je pense qu'il y a que ça Après il est tout noir Il y a aussi noir Mais comme les agents Voilà bref Donc passons aux choses Bah en rapport Vraiment De celui-là Donc il fait 300 FPS C'est un C'est de la marque Stark Arms Donc Je sais pas si vous voyez Très bien la caméra C'est Stark Arms Bah voilà Qui font Des répliques d'Airsoft De tout type Pas que des armes Pas que des PA Je vais dire armes à poids Mais bon C'est pas du En Airsoft On ne peut pas dire armes C'est On va dire que c'est un Sacréel Je ne veux jamais dire armes Airsoft Juste répliques Parce que Ça porte malheur Simplement Et c'est pas bon à dire Parce que ce n'est pas des armes Et c'est mal vu à quoi Donc La réplique C'est un Globe 17 Américain Je dirais De la marque Starkard Comme je vous ai dit Donc pour Je ne sais pas comment Démonter un Glock Je Enfin Je vais démonter celui-là Donc C'est le chargeur du Glock Qui contient Attendez Combien de billes Il peut contenir 25 billes je crois 25 billes dans ce chargeur Donc je n'ai qu'un chargeur Je pense que Ah non pardon Il peut contenir que 16 billes C'est marqué derrière Ouais 16 billes C'est marqué derrière Juste derrière Donc je me suis gouré Parce que je l'ai vu 24 billes Mais je ne pense pas A moins que les billes Vous voyez qu'elles font Tant chargeur Qu'elles se mettent comme ça Cote à côte Jusqu'en bas Mais je pense pas Il n'est pas très lourd Il fait 900 grammes Donc C'est pas si lourd que ça Pour une réplique Surtout pour un PA Pour les PA justement Il faut que ce soit léger Le sac est bien Comme ça Si vous n'avez plus de Chargeur de billes De votre principale Vous sortez le PA J'ai fait 2-3 parties avec Franchement Il est plutôt sympa Là il est surtout Très précis Et la manabilité La tenue en main Est juste super Donc Franchement je vous le conseille Pour les débuts de Airsoft Si vous êtes dans un club Ou quoi Si vous venez de commencer par ça Je vous le conseille Parce que moi C'est mon premier On va dire Ma première vraie réplique Que j'ai lue Donc Voilà Elle est plutôt pas mal Et Pour la tenue Pour la précision Elle est plutôt bien Elle est super bien Le 6 Il peut tirer en semi Et full automatique Donc Par contre ça Je n'ai pas vérifié Je ne sais pas comment on fait Mais apparemment On peut tirer en semi Et en full automatique Donc Il va falloir que je trouve Que je cherche Parce que Franchement je ne sais pas du tout Donc Voilà Et ici vous avez le bouton Pour enlever le chargeur Qui est juste là Donc Je vous appuie sur Ce bouton noir Ici Et Ça fera juste glisser le chargeur Et Voilà Vous pourrez En remettre Un autre Voilà Donc Oui Je vous conseille Pour les débuts de Airsoft Franchement Il est super Il ne coûte pas cher En plus Enfin Vu que Je vous conseille de mettre Quand même Un budget de 200 euros Un peu moins Pour le début Parce que celui-là Ce starcasme là Ce glock A coûté 150 euros Exactement Je vous mettrai le lien Dans la description De ce glock-ci C'est très petit Et Ben voilà Vous avez une sécurité Au niveau de la De la gâchette Donc Dès que vous mettez le chargeur Ou pas Vous appuyez La gâchette là Vous appuyez Et ça va mettre la sécurité Donc en gros Si vous avez une bille ou quoi Vous mettez le chargeur Ça ne va pas l'enlever Il va falloir C'est bloqué en fait Vous avez votre Votre doigt Qui fait ça Et c'est bloqué Il faut Pour la remettre normalement Vous faites ceci Et voilà Ça leur en met normalement Donc je ne le refais pas Vous avez vu Donc voilà Vous pouvez aussi mettre Des viseurs D'armes réelles Sur ce glock-là Donc vous pouvez mettre Des vrais viseurs Des viseurs laser Des Des lasers Carrément Aussi Juste en dessous Vous avez des rails Juste là Donc Vous pouvez en mettre De vrai Vous pouvez mettre De vrai scope Bon carrément pas Des scope De sniper Quand même pas Faut pas abuser Mais Voilà Il est plutôt Super pour le début Et je vous conseille fortement Je vous conseille fortement Il est top Pour mon avis Personnellement Pour les débuts De la sorte Il est super Je ne sais Je ne vais que le répéter Mais il est super Il est très maniable Et rapide Surtout quand vous êtes En cas de Panique Ou de quoi Son hop-up Est régulé Et il est aussi ajustable Donc on peut le régler On peut le régler Le hop-up Comme dans toutes les répliques On peut le trafiquer Un petit peu Donc c'est assez sympatoche Aussi Et voilà On peut rajouter un peu Un peu de puissance Et je crois qu'il fait Donc je vous avais dit 300 fps Donc c'est Il fait 1 joule 2 je crois Enfin 1 joule 2 je pense Un peu moins Donc voilà Il est plutôt sympa J'utilise aussi un étui Donc pour le ranger dedans Bien sûr Parce que sinon Vous le mettez dans votre poche Et vous le perdez En pleine partie Donc c'est un étui Swiss Non je ne sais pas Swiss Arms Donc voilà J'essaierai de vous en trouver De vous trouver une photo Et de la mettre dans la description Donc vous le mettez Il est comme ça Il est plutôt Il faut le mettre comme une ceinture Autour de la Que ce que je dis Il faut le mettre autour De votre jambe Donc vous voyez C'est ce truc là Il faut faire un nœud Autour de la jambe Et le clipper avec ça Donc c'est autour de la jambe Et pour la mettre dedans Il vous faut déjà Des scratcher de ça Et la glisser Tout bêtement Dedans Donc comme ceci La glisser tout bêtement Comme ceci Donc il se range plutôt bien Et il faut bien le fermer Parce que sinon Si vous le fermez pas beaucoup Et pas trop Et bien il peut s'en aller Donc vous voyez Je viens de scratcher Et c'est plutôt bien Je pouvais mettre le chargeur Mais le chargeur Malheureusement Est plutôt gros Parce que je l'ai acheté Attends en fait Et je savais pas que le chargeur J'avais pas vu Les dimensions en fait Pour l'arranger le chargeur Ici Donc le chargeur Est malheureusement trop gros Comparé à la pochette Donc Ah quoi que Non ça va ça passe Ouais vous voyez Parce que En bonne partie Des fois il s'en allait Ouais sinon oui Il est trop gros Regardez je peux pas fermer Donc voilà La vidéo touche à sa fin J'espère que cette petite présentation De mon blog 17 Starcams Vous a plu N'oubliez pas de laisser Un j'aime Et un commentaire De partager la vidéo Sur les réseaux sociaux Ou quoi Ça fait toujours plaisir Et encore merci infiniment D'avoir regardé la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Et n'oubliez pas De demander Si vous en voulez d'autres Que je vous montre Mon arsenal D'Ars of Toccois Et sur ce Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501